Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie de notre album Gnome. Dans les deux premières, on avait réalisé la structure et la première page, je vous rappelle, qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup cet album qui fait un peu pain d'épices et c'est vraiment aux couleurs de Noël, rouge et blanc, je trouve ça vraiment super. Donc on continue sur notre lancée, toujours avec le bloc 30-30 de Craft Sensation de chez Action, Albignome for Christmas. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris deux blocs parce que j'ai découpé les petits gnomes sur le premier et j'ai découpé aussi dans mes petits tags des petits ronds comme ceci, des petits macarons pour pouvoir insérer dans mon album. Voilà, en fait j'ai dépioté un petit peu la couverture et je me suis servi aussi des cartes, du coup voilà, on va s'en resservir encore aujourd'hui. Et pour agrémenter tout ça, je vais prendre, vous allez comprendre pourquoi après, des petits die-cut de ces deux collections-ci, donc die-card-making et le luxe paper-block. Vous avez fait des cartes de vœux avec et je vous avais dit que celui-ci j'insérerais certainement des petits gnomes, puisqu'on a des gnomes dans celui-ci, alors qu'il n'est pas tout à fait le même design que ceux que j'ai mis sur la couverture, mais ça va faire quand même son effet, je trouve. Donc voilà, ensuite on va prendre comme d'habitude notre feuille de 21 par 22 cm, donc notre page. On va faire un pli à 1 cm, l'autre à 0,5, donc comme ceci. Et là, tout de suite, on va venir faire un rabat qui va se mettre en bas comme ceci. Et le rabat mesure, parce que je ne crois pas que j'ai noté, il mesure 15 cm, donc par 21, je l'ai fait un peu plus court, par 20,2. Donc 15 par 20,2 et vous allez faire un pli à 1 cm pour faire votre rabat ici en bas, comme ceci. Donc moi, j'ai arrondi mes angles sur ma feuille ici aux extrémités, du coup je l'ai arrondi aussi ici. Mais par contre, je ne l'ai pas arrondi là. J'aurais très bien pu, mais comme c'est droit ici, je laisse comme ça, je trouve que c'est mieux. Donc tout de suite, on vient coller notre rabat. On vient installer notre rabat ici en bas de notre page. Alors, là, je viens me mettre comme ceci. En fait, il faut bien que je m'aligne. Ici, je suis alignée. Ici aussi, je tire et je place. Donc voilà, mon rabat qui est placé. Et là, tout de suite, je vais venir mettre mon papier déco. Donc déjà, j'ai pris celui-ci pour en fond ici. Alors, je vous rappelle les dimensions. Si j'ai mon petit calepin, voilà. Donc le papier déco, il mesure 20 par 20,3. 20 par 20,3. Voilà, je suis venue arrondir les angles. Et ensuite, on va faire deux papiers déco. Pour mettre sur notre rabat ici, on va faire deux papiers déco. Un qui va mesurer, enfin les deux vont mesurer, pardon. 13,4 par... Par, 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 19,7. Donc moi, je vais prendre celui-ci avec les pères Noël. Je vais venir le mettre. Ça ne veut pas que je me trompe. Comme ceci. Donc là, on dit. N'oubliez pas. Comme ceci. Et l'autre, je vais venir le mettre ici. Par contre, tout de suite, je vais mettre des aimants. Alors, c'est facultatif, les aimants. Et si vous en avez, tant mieux. Alors, moi, c'est ceux de la boutique Brico et Scrap. Les N42. Et je peux vous dire qu'ils sont très costauds. Voilà. C'est ce que je ne voulais pas. Ils sont durs, après, à défaire. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit... Je soupire. Vous avez dû m'entendre soupirer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tous fait vos cadeaux de Noël. En tous les cas, je vous rappelle qu'il y a toujours le petit code promo pour les bijoux. Si vous voulez visionner la vidéo et vous faire plaisir, c'est l'occasion. C'est vrai que si on ne se fait pas plaisir, là... Je sais qu'il y en a qui font des cadeaux de dernière minute. Aïe, aïe, aïe. Je vais coller sur mon aimant. Alors là, on va venir coller notre petite feuille. Alors, comme ceci. Cette colle, elle ne pardonne pas, je trouve. Voilà. Là, je vais venir mettre mon aimant pour pouvoir fermer. Je ne vais pas faire comme ça. Sinon, je vais me faire voir. Voilà. Là, je ferme mon petit rabat. Voilà, il est placé. Et ensuite, je vais coller donc mon grand rectangle ici. Et là, on va se faire une petite surprise après. qui va faire tout son effet. Ça va être très, très joli. Je l'espère. Voilà, ensuite, je vais coller à l'extérieur mon petit papier déco. Donc, j'ai pris les petits sapins. Vous voyez, quand on travaille avec du blanc, voilà, on a des petites traces qui viennent de chez Padoue. Et moi, je n'aime pas. Heureusement que c'est masqué. Voilà ce que ça donne pour notre rabat de notre première page. Donc, je trouve que c'est plutôt joli. Ici, on va venir coller une carte de la collection. Voilà, juste là. Comme ça, là, on pourra soit coller une photo, soit écrire du journalisme. Donc, moi, je vais peut-être la mettre en 3D. Ouais, je vais la mettre en 3D. Donc, je vous rappelle, avec le scotch 3D, ici, qu'on trouve chez Action. Les températures se sont radoucies, ça fait du bien, là. Voilà, ensuite. Donc, pareil, le scotch 3D, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous collez votre carte à plat. Il va falloir que je nettoie mes ciseaux. Je vais peut-être en mettre un au milieu, parce que du coup, j'arrive bientôt au bout du rouleau. J'espère que j'en ai encore. Je ne crois pas que j'en ai. Il faudra aller chez Action. Il n'y a plus que ça à faire. Il va falloir aller chez Action. Alors, voilà. Hop. On va coller une autre petite carte. Alors là, c'est pareil, je me mets comme ça, parce que, pour bien être en face, comme je ne mesure pas. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc, notre abat. Et là, dans notre abat, en fait, j'avais envie de faire, c'est quelque chose que je fais très rarement, j'avais envie de faire un petit pop-up, mais vraiment super simple. Donc, en fait, je me suis fait des petites bandes. Alors, les petites bandes mesurent 10 cm de haut. Après, les largeurs sont, voilà, j'ai fait n'importe comment. Ça, ça n'a pas d'importance. Et dans ces petites bandes, vous allez faire des plis tous les 2,5 cm. Donc, 2,5 cm, 5 cm et 7,5 cm. Et ensuite, vous avez vos petits emplacements. Enfin, voilà. Vous pliez comme ceci, en quatre. Ça fait un petit cube. Et du coup, ça fait votre endroit du pop-up. Et là, on va venir coller, donc, ces petits... Ces petits effets pop-up. Pour pouvoir, après, coller nos petits die-cuts. Alors là, moi, ce que je vais faire, je pense... Il ne faut pas que je me trompe, en fait. Ça, ça va venir comme ça. Ça, ça va venir comme ça. Donc, là... Je suis toujours pas très à droite. Vous le savez. En fait, oui, je n'avais pas mesuré que là, ça allait bloquer. Bon, je vais couper. Ça sera en dessous, donc, c'est pas grave. Et là, on va venir coller notre haute morceau, ici. Si je me rappelle bien, c'est bien comme ça qu'on fait un petit pop-up. Simple. Voilà, vous n'êtes pas obligés de mettre du double face, hein. Parce que vous avez vu, comme c'est pas très facile comme ça. Alors, par contre, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, vous allez refermer. Et votre languette va venir se placer. Sauf que moi, c'était là que je n'ai pas bien fait. Je m'en doutais un peu. Attendez, il y a un petit couac. Alors, vous voyez, je n'ai tellement pas l'habitude au pop-up qu'en fait, je me suis fait piéger. C'est juste parce que là, il faut bien mettre votre pli où il y a la pliure. Vous voyez, la pliure de votre rabat, sinon ça ne va pas. Donc, ce n'est pas grave. Là, j'ai fait un petit caca. Alors, je vais vous montrer. Là, vous voyez, vous avez votre milieu des deux petites bandes. Et là, du coup, c'est très simple, en fait. J'ai eu un petit moment de flottement. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé dans une vidéo. Ce n'est pas grave, c'est chaotique. Au moins, vous voyez, les erreurs à part produire. Du coup, là, vous voyez, il y a le pli. Et ici, il y a le pli de mon rabat. Il faut juste que je me mette le pli sur le pli. C'est juste ça. Et une fois que c'est collé, vous voyez, là, ce coup-ci, ça ne tire plus. Voilà. Donc là, c'est bien. Du coup, j'en ai cassé une de bande. J'en avais fait quatre. Du coup, j'en ai plus que trois. Ce n'est pas grave. On va coller après nos petits décos. On va les mettre en fonction de notre ouverture. Oui, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ce n'est pas grave. Et du coup, là, je vais me rapprocher d'ici pour pouvoir mettre. Voilà, vous mettez bien votre pli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Votre pli, ici, vous le mettez bien dans la pliure. Et après, c'est juste que je ne l'ai pas remis dans le bon sens. Voilà notre petit pop-up. Vous voyez pourquoi je ne fais pas de pop-up ? Parce que même ça, je n'arrive pas à le faire. Et du coup, là, j'ai découpé des petits die-cuts, comme je vous avais dit, de petits gnomes. Et là, j'avais envie de mettre celle-ci, ici. Je vais vous filmer comme ça, parce que comme ça, vous verrez. Par le haut, voilà. Collez, donc vous ne collez bien que ici, pas là, pour avoir l'effet pop-up. Là, il y avait ça qui me plaisait bien. Mais du coup, comme je l'ai collé trop près, parce que là, il y a la petite fille qui tient une petite boule. Et voilà, je me disais peut-être qu'elle va pouvoir tenir la petite boule pour mettre sur le sapin. Et là, il y a un petit sapin, avec une petite maison. Si ça pouvait être comme ça. En gros, je vous montre. Je trouve que c'est sympa. Ou sinon, le sapin, le petit gnome, et l'autre sapin, ici. Ouais, c'est plus joli comme ça. Donc du coup, je ne vais pas prendre les petites maisons. Je vais prendre uniquement ça. Donc là, je viens coller. On va coller comme ça. Je vais faire comme ça. J'espère que vous verrez bien. Il vient coller, voilà, sur la partie uniquement ici, qui sera remontée. Donc là, mon petit gnome. Je vais la mettre comme ça. Donc là, c'est pareil. Elle va avoir le haut du corps, ici. Et les pattes. Vous savez ce que j'ai oublié de faire ? J'ai oublié d'encrier mes petits personnages. Ce n'est pas grave. Et du coup, là, je viens coller là. Voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, je ne vais pas trop appuyer parce que derrière, il y a un petit peu de colle. Mais vous voyez, on fait comme ça. Et quand on ouvre, on a le petit pop-up ici. Donc là, on va pouvoir mettre une petite photo. En plus, là, ça tombe bien parce que comme j'ai déchiré mon petit papier. Donc, vous allez pouvoir découper. Par exemple, je mets ça là pour vous montrer. Mais une photo de 10 par 14, 3. Vous voyez, un papier déco. Et ça fera pour mettre une photo. Ici, on va pouvoir mettre également une photo. Alors, on va pouvoir la mettre soit comme ceci. Mais on va mettre plusieurs. Une petite, une grosse, peu importe. Voilà. Et quand c'est refermé, le tout tient très bien comme ça. Donc là, vous voyez, j'aime beaucoup l'effet. Franchement, c'est super joli. Et du coup, derrière, on ne va pas se compliquer la vie. On va mettre toujours un papier déco. Donc, de la même dimension que précédemment. Alors, je crois que c'était 20 par 20, 3. Là, je suis venue arrondir mes dents à l'endroit qu'il fallait. Et là, je vais refaire une petite carte. Donc, comme précédemment, une base de craft. Où je vais coller deux papiers à l'intérieur où il y aura des espaces photos. Comme ceci. Et là, je vais mettre comme ça pour l'instant. Je viendrai le décorer après. Comme ceci. Et pour maintenir tout ça, je voudrais mettre un petit macaron. Comme ceci. Avec une petite attache parisienne. Et qui va donc se coulisser comme ça pour ouvrir. Alors, par contre, je ne sais pas si je la mets au milieu. Je pense que oui. Et ça, je vais le faire tout de suite. Pour ne pas être embêtée. Donc, du coup, j'ai préparé. Bon, je peux même la mettre en lait en haut. Comme ça. Non, il faut qu'elle soit en bas pour pouvoir ouvrir. Je suis en train de me tromper. Donc, du coup, je viens percer à l'endroit que je souhaite. Alors, là, voilà. J'ai pris une petite attache parisienne comme ceci. Dans les couleurs rouges. Je vais percer tout de suite. Alors, par contre, faites attention à vos doigts. Quand vous percez. Ne laissez pas vos doigts en dessous. Là, je vais mettre ma petite attache parisienne. Je vais ouvrir les petites branches. Voilà. Pas tout de suite. Parce qu'il faut que je perce mon autre papier. À l'endroit que je veux qu'il soit. Donc, là, en fait, ce que je vais faire. Je vais faire comme si je plaçais mon papier. Comme si mon papier déco était placé. Vous voyez, c'est une vidéo chaotique. Là. Admettons que ça soit comme ça. Ma petite carte ici. Voilà. Donc, là, en fait, je viens. Juste. Voilà. Je suis juste venue appuyer. À l'endroit ici. Vous voyez, ça fait un tout petit trou. Pour pouvoir, cette fois-ci, mettre la tâche parisienne. Avec. Ça. Cette fois-ci, ça va être bon. Je viens glisser. Et dans le trou. Ici, je viens ouvrir. Alors, par contre. Je regarde que le mouvement fonctionne bien. Donc, c'est bon. Là, je vais venir mettre un tout petit peu de double face. Pour que ça se maintienne. Alors, pareil. Si vous n'avez pas d'attache parisienne. Et bien, je vais vous montrer après. Vous allez mettre juste. Votre petit macaron en 3D. Et vous viendrez glisser votre petite carte dedans. Voilà. En faisant attention. Que ça tienne bien. Je pense que là, il n'y aura pas de souci. Parce que ça se peut qu'il y ait des personnes qui n'aient pas un attache parisienne. Voilà. Et ensuite, donc, on va coller notre petite carte. On va venir la coller. Alors, il faut quand même que ça tienne. Vous voyez, elle va quand même se sauver. Maintenant, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Elle ne va pas se sauver puisque c'est ça qui tourne. Et ça, ça va être collé. En fait, je dis n'importe quoi. Je crois que je n'ai pas le cerveau en place aujourd'hui. Donc, en fait, là, vous venez coller votre petite carte. N'importe où. Alors, est-ce que je suis droite ? Voilà. Là, je suis droite. Et donc, je vous disais, si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous collez votre petit cercle ici. En dessous, vous mettez un petit peu de mousse 3D plutôt en bas. Et comme ça, là, vous pourrez quand même glisser une photo. Après, voilà. C'est vrai que pour ouvrir, ça va être un peu plus difficile. Sinon, vous mettez juste une petite déco. Ou alors, vous baissez carrément votre petit macaron en bas pour faire croire que c'est le même système que moi. Après, voilà. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais coller mes petits papiers qui me restent. Donc, je vous rappelle que ces papiers déco mesurent 10 par 14,3 puisqu'il s'agit pareil que quand je vous fais les tutos aux carteries. Voilà. Et là, on a nos deux espaces photos qui vont se retrouver ici. Donc, ça, c'est le papier Bordeaux de la collection des Gnomes. Il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est bien aussi de mettre un peu de papier neutre à la créa. Donc, voilà. Je colle tout ça. Donc, voilà notre petite page terminée. Maintenant, on va reprendre notre structure. On va réouvrir. Hop, comme ceci. Donc, on va se mettre à la page 2. Donc, à 3 cm du bord de notre tranche. Là où j'avais fait, donc, les petits plis. Et là, on va remettre notre page terminée. Alors. On va s'aligner. Tant qu'à fait. Voilà. Une fois qu'on pense qu'on est à peu près bon. On vient défaire notre scotch double face. On vient appuyer. Et on a notre petite page donc, tout en surprise avec l'effet pop-up comme je vous avais dit. Donc là, on a ici le rabat et quand on ouvre on a notre petite scénette comme ceci. Donc, n'oubliez pas de mettre des petits espaces photos. Moi, je ne l'ai pas encore fait là pour le tuto. Et ensuite, quand on retourne on a ici deux espaces photos qui se présentent comme ça. Donc, vous voyez l'album très très simple. Même s'il y a eu des petits couacs j'y suis quand même arrivée. Mais voilà, franchement avec le pop-up je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai plus pensé que le pli devait se trouver dans les plis. En tous les cas j'aime beaucoup le résultat donc après c'est pareil on va pouvoir mettre de la fausse neige. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais agrémenter comme ça. Après, on pourra mettre des strass, des flocons comme je vous ai dit pour la déco. Voilà. Moi, je trouve que ça ne jure pas trop avec l'autre gnome. On est toujours dans l'effet de gnome mais comme ça voilà, ça habille notre album. Voilà, j'espère que cette deuxième page vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous.